Bonjour à toutes et à tous, Thierry Guilpin du service historique de la défense, Antenne de Brest. Merci de votre attention. Petit mot pour commencer, un mot d'excuse de M. Xavier Lobby, qui est le conservateur et responsable du service, qui n'a malheureusement pas pu être présent avec nous aujourd'hui et qui s'en excuse. Donc j'interviens en fin de journée, je m'en excuserai, il y aura beaucoup de redites. Comme vous l'avez vu, les sources se ressemblent d'un centre à l'autre, entre les archives conservées à Rochefort, présentées tout à l'heure par Marie Schuller, et Jean-Claude Leroux, à l'instant, il y a beaucoup de redites. J'essaierai de passer là où ce sont des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Donc le service historique à Brest, c'est un service historique qui est hérité du service historique de la Marine, service qui a été créé au début du XIXe siècle, mais qui a un héritage assez ancien, puisqu'il est l'héritier de la bibliothèque de la Marine, créée au début du XIXe siècle, et qui est elle-même héritière de la bibliothèque de l'Académie royale de Marine, qui avait son siège à Brest sous l'Ancien Régime. Donc nous sommes une équipe de 13 personnes, et nous conservons 13 kilomètres d'archives en tout. Sur ces 13 kilomètres, donc je vais m'intéresser plus particulièrement évidemment aux archives de l'inscription maritime et de l'ancien bureau des classes. Sur ces 13 kilomètres, nous avons donc 750 kilomètres linéaires d'archives classées. 700 mètres, pardon. 750 mètres. Ça paraît beaucoup. 750 mètres linéaires, désolé pour l'erreur, j'étais un peu ambitieux. Tu montres que tu n'es pas un scientifique, tu es un littéraire. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut marcher. Donc c'est 750 mètres. L'importance de ce fonds, c'est en termes de volume, c'est uniquement 6% du volume conservé dans nos magasins. Mais l'importance scientifique est beaucoup plus importante, puisque c'est à peu près 50% des communications d'archives que l'on effectue en salle de lecture. Que ce soit pour des recherches historiques, des recherches généalogiques ou des recherches sur l'histoire des familles. Alors, quelle zone géographique, Jean-Claude, vous en a parlé ? On couvre, on reprend la main dans le Finistère après Concarneau, puisqu'on couvre tout le Finistère sauf le quartier de Concarneau. On couvre toutes les côtes d'Armor et on couvre une partie de l'île Villaine. Alors, c'est là où la complexité des archives et la diversité des fonds intervient, notamment pour le quartier de Saint-Malo qui va nous intéresser en premier lieu. C'est que les archives d'île et Villaine pour le quartier maritime sont dispersées entre le SHD de Brest et les archives départementales d'île et Villaine. Donc, pour le SHD de Brest, nous conservons les archives des anciens quartiers de Saint-Malo et de Dinan pour les registres matricules jusqu'à la Révolution française et la correspondance jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et pour tous les autres quartiers, les fonds couvrent une période beaucoup plus large, puisque pour certains fonds, nous avons des archives jusqu'au milieu du XXe siècle. Je vous présente rapidement les huit sous-séries classées par quartier que nous conservons. Donc, la série la plus importante en volume, c'est la série 2P qui concerne le secteur de Brest, Conquay, Camaray et la Bervrac. Saint-Malo n'est pas le dernier. Voilà, c'est 84 mètres linéaires entre le quartier de Saint-Malo et Dinan, classés dans la sous-série 1P. Dans chaque sous-série, on retrouvera les archives classées de la même manière, par type de document. La première partie, c'est la correspondance arrivée, ensuite correspondance départ. La série qui est la plus importante pour notre sujet, évidemment, les matricules des gens de mer en P3. Les matricules des bâtiments, les registres d'armement des bâtiments, les registres de désarmement et les rôles d'équipage en P7. Donc, nous avons cette organisation pour tous les quartiers que je vous ai montrés auparavant, et notamment pour la partie 1P qui concerne Saint-Malo et Dinan. Un petit rappel du périmètre sur lequel j'ai axé les exemples que je vais vous présenter tout à l'heure. Les gens de mer du XVIIe et XVIIIe siècles, essentiellement pour l'ancienne seigneurie du Plessis-Bertrand, à savoir les cinq paroisses Carantec, Paramé, Saint-Coulomb, Saint-Hudeux et Saint-Méloir. Donc, aujourd'hui, trois communes et deux quartiers de Saint-Malo. Cancale, pardon. Non, non, mais là aussi, je pense qu'il y a un copier-coller qui est mal passé. Cancale. Comme le disait M. Rodèche ce matin, ce territoire fournit environ 15% des marins du quartier de Saint-Malo, sous l'Ancien Régime. Donc, première source d'importance, comme vous l'avez compris, pour ces recherches, évidemment, c'est les archives, les matricules des gens de mer, classées chez nous en 1P3. La difficulté ici, ça va être de repérer ceux qui sont du périmètre qui nous intéresse, puisque la plupart des registres peuvent confondre à la fois englober toutes les communes dans un registre qui concerne Saint-Malo. Nous avons donc des archives sur une très longue durée, de 1682 à 1787. Et ça constitue, pour l'ensemble de la sous-série 1P3, 115 registres au total. Ces registres, on l'a vu, donnent des renseignements que vous connaissez, états civils, signalements, professions et différents embarquements civils et militaires. Donc, ce sont les plus anciens matricules que l'on conserve au SHD de Brest, ce sont celles de Saint-Malo. Parmi ces 115 registres, les registres 77 à 115 concernent le quartier de Didon. Donc, pour l'étude du projet GEMER, elles seraient exclues de ce dépouillement. Et si on examine en détail les registres de 1 à 76, seuls 55 pourraient concerner les paroisses de l'ancienne seigneurie du Plessis-Bertrand. Le plus souvent, les marins de Cancale et des autres paroisses seront mêlés dans les mêmes registres, ce qui impliquera un dépouillement assez fastidieux pour identifier leur lieu de domicile et leur lieu de naissance. D'autant plus que les premiers registres sont classés par zone géographique. Mais à partir de 1727, le classement se fait, lui, ensuite par catégorie professionnelle et couvre toutes les communes. Voici un des exemples des registres que l'on conserve. Celui-ci est exclusivement dédié à Cancale. C'est un exemple typique de matricule que l'on peut conserver. Donc ici, la case matriculaire du matelot Nicolas Délon, né en 1647. Donc, le matricule démarre en 1682, mais comme vous le constatez, on peut y repérer des marins qui sont nés bien avant, évidemment. Celui-ci, c'est indiqué, il était âgé de 50 ans en 1692. L'autre source d'importance, les rôles d'équipage, sous série 1P7. Ici, nous conservons 196 registres. La sous-serie est organisée en deux parties. Une première partie qui concerne les bâtiments du roi, de 1 à 69. Et une seconde partie, 70-196, pour les bâtiments dits civils. Qui, eux-mêmes, sont regroupés par les bâtiments armés à Saint-Malo et les bâtiments armés à Dinant. Donc, les 70 à 171 concerneront les bâtiments armés à Saint-Malo. Et ceux-ci sont organisés ensuite par type de sortie en mer. Donc, long cours, bâtiments armés pour le roi, courses, cabotage et pêche. Donc, un exemple de rôle d'équipage, vous avez ici le rôle d'équipage de la frégate L'Aigle. Donc, j'ai surligné, évidemment pas sur le document, je vous rassure. Donc, le rôle d'équipage de la frégate L'Aigle, armé à Saint-Malo le 30 août 1763, est commandé par De Bougainville. Et dans ce rôle d'équipage, on retrouvera des marins. Alors, c'est pas dans... Voilà, je me suis trompé, c'est pas L'Aigle, mais le suivant. Dans un autre rôle d'équipage, la Manon, armée pour la pêche, on retrouvera des matelots originaires de Paramé, notamment. Donc, ce qui est très utile ici, c'est que systématiquement, chaque matelot est identifié aussi par son lieu d'origine. Ici, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que même dans les rôles d'équipage, on a parfois des pièces annexes qui sont très intéressantes. Notamment ici, un certificat qui était mêlé dans le registre, un certificat de décès d'un marin embarqué à bord de l'Aimable Rose et qui a coulé en 1788. Autre pièce annexe, mêlée au registre, au rôle d'équipage, un rapport de capitaine du navire L'Heureux qui relate la disparition en mer de son second en 1788. Et la petite accolade, c'était juste pour vous signaler que là aussi, on l'a vu longuement tout à l'heure, mais nous avons un extrait du rapport qui mentionne nous avons trouvé à bord, dans son coffre, dans un sac et dans son lit, les différents effets avec la liste de ses effets personnels. Et également une liste de ses papiers. Il était second, donc beaucoup de papiers auprès de lui. Voilà, j'ai voulu passer rapidement sur les matricules et les rôles, puisqu'on les avait déjà vus plusieurs fois ce matin. Je voulais un peu plus attirer votre attention sur d'autres sources complémentaires qui sont tout aussi riches, mais d'un dépouillement beaucoup plus long et fastidieux. C'est par exemple la correspondance du commissaire de la marine qui s'occupait du bureau des classes et qui s'est classé pour Saint-Malo dans la série 1P1 et 1P2. Donc tout d'abord, 1P1, il y a 54 registres de lettres reçus par le commissaire et ça constitue à peu près 25 000 lettres sur différents registres et notamment évidemment sur la gestion des classes et aussi des cas particuliers de marins. 1P2, c'est l'équivalent, c'est beaucoup moins volumineux malheureusement, mais on retrouvera, je pense, des choses évidemment à Paris, aux archives nationales et à Vincennes. Ce sont les lettres envoyées, ça représente 16 registres pour environ 8 000 lettres. Un exemple de ces lettres que l'on peut retrouver, donc ici une lettre signée du secrétaire d'État à la marine et qui signale le cas d'un marin nommé Julien Leffet, matelot décédé en 1733 sur la frégate de la Compagnie des Indes, la Diane. Toujours parmi la correspondance reçue par le commissaire, ici un précis de la fourniture de vivres à un équipage pour une durée de trois mois, par exemple. Donc ça nous donne un aperçu intéressant sur la nourriture fournie à bord de l'équipage qui était acquis à ce moment-là. Autre exemple, liste de capitaines de navires marchands qui paroisse est en état de servir en 1760. Donc tout ça, ce sont des lettres qui sont mêlées dans une correspondance classée chronologiquement qu'il faut dépouiller pratiquement pièce à pièce, mais qui peut apporter des compléments intéressants aux informations apportées par les autres documents vus précédemment. Autre exemple ici, d'une lettre d'Antoine de Sartine, secrétaire d'État, qui mentionne une problématique d'épuisement des huîtrières dans la baie de Cancale. Le document est particulièrement long, je pense qu'il fait 4 ou 5 pages, et détaille les mesures qui ont été prises pour restreindre la pêche à cet endroit. Ici, nous avons une reconnaissance de Somme due par la Compagnie des Indes en faveur d'un matelot charpentier qui était de Saint-Méloir en 1754. Ici, une lettre de commissaire de la Marine de Saint-Malo de Villeron, qui fait état, celle-ci, d'un naufrage. C'est un compte rendu d'un accident de mer. Il est dit que le marin est tombé à l'eau et qu'on lui a envoyé une bouée qu'il a pu réussir à attraper. Il est resté 12 heures en mer et récupéré par un navire islandais. Pour terminer sur les sources, d'autres sources parmi les archives du Bureau des classes. La particularité, je ne sais pas si c'est le cas chez d'autres collègues de SHD, mais nous avons deux sous-séries pour Saint-Malo de papiers un peu divers, mais qui m'ont paru quand même très intéressants. Voici une liste des intitulés qui apparaissent dans les inventaires pour ce regroupement. La cote est 1p8. On a un rassemblement qui est intitulé globalement Jean de Maire. Vous voyez que nous avons parmi ces documents des listes de marins levées pour Brest, des états de service, des matricules d'invalides et également des inventaires après décès. Alors, beaucoup moins de façon importante, beaucoup moins que ce que peut avoir notre collègue de Vannes. Mais nous avons... Mais nous en avons également, oui. Alors, je pense que ça représente 3-4 boîtes à peu près pour... Ici, un état de service de Jean de Maire, donc délivré individuellement à un individu qui permet de retracer toute sa carrière. Donc, ça peut compléter des lacunes sur d'autres documents que notamment des registres de classe, de matricules. Nous avons aussi des matricules des invalides, donc qui étaient les personnes entretenues à demi-sol et payées donc par le bureau des classes, ce qui explique que nous avons des registres sur ces personnes qui ont été... à qui ont versé cette demi-solde avec des mentions marginales sur leur sort, leur décès, leur date de décès également. Voilà quelques détails sur ces matricules des invalides. Donc, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque individu, on mentionne son lieu de naissance. Donc, dans le cas d'un projet GEMER qui restreint géographiquement, on peut quand même retrouver les individus qui pourraient intéresser le corpus. Ici, nous avons un état des versements de salaire dû aux marins morts sur le bâtiment de commerce. Donc, là aussi, on a une série de documents. Là, c'est une boîte entière qui couvre la période 1744-1749. Et comme je vous l'ai dit, plusieurs boîtes qui rassemblent des inventaires après décès de marins avec leur effet personnel. Nous avons aussi, de façon beaucoup moins importante, malheureusement, mais des certificats médicaux. Donc, ici, un docteur, sous-signé docteur en médecine, certifie que le nommé Alexis Fauchon, demeurant à Cancale, est travaillé d'un violonautisme goûteux. Enfin, je regarde le sudi, hors d'état de jamais naviguer. Oui, c'est presque fini. L'autre rassemblement un peu divers de sources est rassemblé sous la cote 1P10. Et assez important en volume, c'est 85 boîtes ou registres et dans lesquels on pourra retrouver des états de bâtiment, des registres matricules des bâtiments, des registres d'armement, des événements de mer et des informations sur les pêches. Et si on s'écarte strictement des archives de l'inscription maritime, voici quelques pistes annexes de recherche. Donc, les archives des autorités du port de Brest, notamment la correspondance de l'intendant de la marine sous série 1E. C'est une série strictement classée le plus souvent chronologiquement, pour laquelle il est toujours difficile de faire des recherches. Mais pour certaines périodes, nous avons des thématiques. Par exemple, nous avons un regroupement de cotes 137-147 où c'est indiqué que ça concerne spécifiquement les classes. Et un autre, 554-555 pour les invalides. À cela, on peut ajouter la correspondance du commandant de la marine sous série 1A et les archives du conseil de la marine en 3A. Voilà. Donc, également, pour parler de l'avenir, mais mon collègue Jean-Claude vous en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister. Nous participons évidemment au projet de numérisation en partenariat avec FamilySearch. Ce travail a commencé depuis le mois de septembre. Et après discussion avec M. Rodège, nous avons mis en avant les registres du 1P3 pour qu'ils soient numérisés en tout premier et être exploités dans le cadre du projet GEMER de façon le plus rapide possible en sachant que les 115 registres dont je vous ai parlé sont déjà numérisés. Ça représente à peu près 20 000 vues au total. Et voilà, si tout va bien, ça sera mis en ligne sur le site que vous a présenté Jean-Claude mémoire des hommes d'ici la fin de l'année 2023. Pour l'ensemble des registres matricules pour toute notre zone géographique, on peut compter une fin d'opération fin 2024 et une mise en ligne totale en 2025-2026. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements